C'est parti, bienvenue ! Alors aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'est un écosystème web, la machine globale qui permet de faire fonctionner un site web et tout ce qu'il y a autour. Moi j'appelle ça un écosystème, parce que c'est un peu comme la permaculture du web, c'est un truc qui permet de gérer beaucoup plus qu'un petit site web, mais tout ce qui va autour. Alors, dans cette formation, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors le but, c'est déjà de savoir ce qu'est un écosystème web, pourquoi est-ce que je dis que c'est bien plus qu'un site web, et ensuite on va voir une méthode de travail pour pouvoir jongler avec tout ce qui va autour et pouvoir faire ça bien, sans voir ça comme une montagne de choses à faire auxquelles on ne comprend rien du tout, mais un truc tout simple à prendre étape par étape. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, quand on fait un site web, il faut déjà savoir pourquoi, quelle est l'intention ? Quelle est l'intention derrière un site web ? Il y a diverses raisons pour lesquelles quelqu'un peut vouloir un site web. Alors, quelle est la raison de base ? Des fois, c'est vrai que ça paraît tout à fait évident, mais en fait, ce n'est pas si clair pour tout le monde. Et des fois, il y a plusieurs raisons en même temps, ce qui fait que ça se parasite un peu, et ce n'est pas toujours très clair de les présenter correctement. Sur une page d'accueil, il y a des fois juste une chose, et des fois, il y a toute une histoire à raconter pour envoyer différents types de visiteurs sur différentes intentions, différents pourquoi ce site. Alors, je vous invite à vraiment bien se poser la question sur à quoi va servir mon site web. Quelle est sa raison d'être ? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'un site web ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être le plus riche du monde et du coup, ça va me rapporter beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de devenir une personnalité célèbre ? J'ai envie que tout le monde vienne visiter mon site ? C'est pour l'ego, j'ai vraiment besoin de ça ? Ou est-ce que c'est parce que je suis un militant, j'ai des idées à faire passer, j'ai des choses à dire, je dois m'exprimer ? Ou alors c'est tout simplement parce que j'aime bien écrire, et puis c'est un endroit sympa pour pouvoir partager ses écrits ? Il y a différentes raisons. Et des fois, elles ne sont même pas connues. Des fois, c'est des éléments des intentions cachées. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, tout de suite, c'est qu'il faudra réfléchir. Quelle est l'intention ? Et des fois, ça remet même en cause quelle est l'intention de l'organisation ou de la personne ? Qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire ? Des fois, ce n'est pas clair du tout. Et c'est en faisant le site web qu'on se rend compte qu'une entreprise, elle n'est peut-être pas très bien structurée. Alors, ça vaut la peine de regarder tout ça. Les deux outils que j'ai, là, c'est quelle est la vision à long terme ? Donc, c'est un état à atteindre. Il y a aussi, ce que j'aime bien des fois, c'est la méthode du rêve du dragon qui est utilisé. On se met à plusieurs, ou même tout seul, et on se dit, dans six mois, alors, qu'est-ce que je suis ? Dans six mois, j'ai 500 000 personnes qui viennent me voir. Dans six mois, j'ai fait 12 000 pages. Dans six mois, j'ai... Et avec ça, on génère, on y va en fond à fond. On écrit, on flow, ça sort, ça sort, ça sort. Puis, on se donne une visualisation. Qu'est-ce que je... Dans le futur, en regardant vers le passé, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc, là, on a un état à atteindre. Alors, par exemple, pour un site web, j'ai 500 visiteurs par mois. J'ai 600 abonnés à ma lettre de nouvelles. J'ai 700 clients qui m'ont rejoint. Et ça, c'est un état. C'est comme quand je pars, je décide que je vais aller en vacances au bord de la mer. C'est un état. Dans six mois, j'y serai. Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? Quelle est ma raison d'être au quotidien ? Qu'est-ce que je vais faire pour arriver à cet état ? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir 500 visiteurs mensuels ? Et ça, ça va être mon boulot de tous les jours. Voilà. Alors, petite méditation, savoir quelle est l'intention qu'elle a derrière. Alors, soit il faut faire une pause pour vraiment réfléchir ou soit c'est déjà clair et on va à la suite. Alors, on y va. Donc, moi, j'ai une stratégie que j'ai proposée pour augmenter le nombre de clients, d'abonnés. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, tu as envie d'être militant et puis d'avoir plein d'abonnés pour dire plein de choses à plein de gens. Ben, il faut augmenter le nombre d'abonnés. Il faut augmenter ton influence. Il faut augmenter le nombre de personnes qui vont te suivre. et si tu veux avoir un service commercial, avoir des clients pour vendre des produits ou avoir des abonnés à qui tu vas vendre des cours peut-être, des gens qui reviennent, eh bien, là, c'est pareil. On va augmenter le nombre de trafics qui va arriver sur ce site. Alors, là, il y a plein d'étapes. Donc, tout d'abord, dans la stratégie que je propose, c'est offrir du contenu gratuit. Si on n'offre pas de contenu, les gens ne viennent pas. C'est par exemple répondre à une question existentielle que quelqu'un se pose. Comment est-ce que je plante un clou ? Quelqu'un va taper sur Google. Comment taper un clou ? Boum ! Alors, il y a des visiteurs de quatre coins du monde qui pourront arriver ici. Tac, j'attire des visiteurs. Ensuite, le visiteur, il a sa réponse et il repart tout de suite. Ok, je prends un marteau, je tape. Boum ! Comment garder un visiteur sur le site ? Et puis ensuite, il faut pouvoir faire revenir le visiteur parce que c'est très pénible d'avoir des gens qui viennent on ne sait pas trop de où et on ne sait pas trop comment et tout d'un coup, il repart tout de suite. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire « Eh les gars, j'ai un nouveau contenu, venez voir ! » Alors, comment garder un visiteur et décider soi-même à un moment donné, je veux que ce visiteur vienne me voir ? Et c'est seulement là que si, par exemple, on a un service commercial à vendre, là, on va transformer son visiteur en client. On va lui faire payer. Donc, c'est aussi avoir les moyens de ses ambitions pour pouvoir faire grandir son service. Si on a juste envie de bloguer pour l'ego, pour l'influence, eh bien, ça a aussi un moyen de te faire payer gentiment pour pouvoir faire grandir son influence. Et une fois qu'on a un client, on peut le transformer en client récurrent. Il va venir plusieurs fois à chaque fois qu'il se dit « Ah, j'ai besoin de quelque chose dans le bricolage, alors planter un clou, je savais, peut-être que planter, visser une vis, peut-être qu'il saura, il va revenir. » Et puis, s'il trouve que ce site est vraiment la boîte à outils génial où je peux savoir tout ce que j'ai besoin, eh bien, on aura déjà directement un ambassadeur et il va peut-être faire avec le bouche à oreille, faire connaître son site, faire connaître son entreprise, son organisation et là, c'est gagné. Donc voilà. Voilà, la stratégie que je propose, c'est ça. C'est d'avoir un blog sur lequel on va offrir du contenu gratuit qui va attirer les visiteurs, qui va répondre à des questions, il y a des moteurs de recherche. Ensuite, on va tenter de garder le visiteur sur le site. On va ensuite pouvoir faire revenir le visiteur quand on veut et ensuite, on transforme ce visiteur en client. On lui aura tellement donné qu'il aura envie de payer pour récompenser sur ce qu'on a donné gratuitement et ensuite, on transforme ce visiteur en fan, en client récurrent et on le transforme ensuite en ambassadeur qui va lui nous aider à capter du trafic plus loin, plus largement. Voilà, ça c'est la stratégie globale. Alors attention, ça se fait par étapes. On ne peut pas griller les étapes. Alors, j'ai un petit exemple très parlant. S'il y a un gars qui rencontre une jolie fille et qui lui la demande en mariage la première fois qu'il la rencontre, ça ne marche pas. Donc, il y a des étapes à franchir dans l'ordre. Si un gars rencontre une fille, d'abord, il va lui demander s'il peut aller boire un verre avec elle. Il ne va pas tout de suite lui demander s'il veut se marier avec elle. Donc, voilà, on y va par étapes et à chaque fois, on prend la personne par la main toujours plus loin, toujours plus loin et gentiment, il y a un taux de conversion à chaque fois. Ce n'est pas gagné à tous les coups, mais avec ça, on va y arriver plus que si on saute des étapes. Donc, ce sera maintenant, on va voir les différentes étapes, qu'est-ce qu'il faut faire gentiment. Donc, est-ce que vous avez des idées ? Comment on fait ? Alors, j'ai une petite stratégie, c'est de noter sur des post-it toutes les idées, des tâches à réaliser pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de trafic. Alors, on fait une petite idée par post-it. Pop, 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 Alors, je t'invite à faire ça, on va faire des petites idées, tac, 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 on les présente. Donc là, tu peux faire pause, essayer pendant 5 minutes, 10 minutes, et puis, on se retrouve juste après. Alors, ça, c'est mes idées à moi, mes idées que je propose pour gagner du trafic sur son T2. Alors, ça commence tout en haut avec moi, le petit bonhomme vert. Alors, mon petit bonhomme, il a un blog. Ça, c'est vraiment l'outil indispensable sur un site web. C'est la partie qui bouge. Actuellement, pour pouvoir être repéré sur le web, il faut quelque chose qui bouge régulièrement. Si on n'a qu'un site vitrine qui ne bouge pas, il ne va pas être très bien référencé. Donc, mon blog, il va servir de machine sur laquelle je mets des nouveaux articles, du contenu et c'est là que je mets mon contenu gratuit. Ce contenu, il va permettre de capter du trafic. Tout en bas à droite, ici, on voit un camembert. Alors, c'est assez à la louche parce que ça dépend de chaque site, mais c'est quand même assez courant. Trois quarts du trafic qui vient sur un site vient depuis des recherches faites sur Google, sur les moteurs de recherche en général. Mais bon, c'est Google principalement. ces accès, il y a des gens en orange, on voit qu'il y a à peu près 15% de gens qui connaissent l'adresse de chez vous et qui vont venir. Là, pouf. Il y a peut-être la 12% j'avais, celle des sites amis, des sites qui trouvent que votre contenu est intéressant et puis, c'est une manière de faire venir les gens qui nous recommandent. Mais sinon, l'essentiel de trafic, ou tout du moins au début, c'est les moteurs de recherche. Donc, il est très important d'avoir ce qu'on appelle une méthode de référencement. On appelle ça SEO, Search Engine Optimization. Donc, voilà, je blogue, je peux programmer des articles aussi, donc je ne suis pas obligé de faire tous les jours, tous les jours, mais à quelle fréquence le faire ? Moi, je recommande faire au moins une fois par mois. Et plus on fait souvent, mieux c'est. Mais il faut une régularité. C'est mieux de faire régulier que de faire par à-coups. Et ensuite, plus on a d'articles, plus on a de portes d'entrées possibles qui permettent de venir chez nous via des moteurs de recherche. Alors, il y a des moyens qui permettent d'optimiser encore, renforcer certains articles, toute une cuisine pour le référencement. Ça, je fais une formation exprès sur le référencement. Il y a une formation de base, puis ensuite, il y a une formation avancée parce qu'on peut aller très loin, mais ce n'est pas forcément efficace si on n'a pas fait le reste. Donc, le plus simple, c'est de faire un maximum de contenus gratuits. Plus on a de contenus, plus on a de portes d'entrée. Ça, ça marche. Les gens qui arrivent à faire tous les jours un article, forcément, il y a au moins 10% de leurs articles qui marchent à fond et ils sont super bien référencés. Mais c'est un sacré engagement. Alors, on peut faire des vidéos aussi. Donc, je vois en bas à droite, en bas à gauche, c'est YouTube que je recommande aussi. Ça devient le second moteur de recherche après Google. C'est aussi Google derrière. YouTube, c'est de plus en plus pour des choses pratiques comme en planter un clou. Eh bien, je vais aller voir une vidéo et c'est là que je vais poser les questions. Donc, c'est aussi une source qui devient de plus en plus importante. Si vous avez de quoi faire de la vidéo, c'est une piste intéressante. Mais là, on voit qu'il y a plein de choses. Donc, déjà, il y a la blogosphère qui nous envoie des choses. On peut aller commenter d'autres articles. C'est long, mais ça marche. Il y a des forums, mais ça a quasiment disparu. Les réseaux sociaux ont piqué tout ça. Donc, ça, c'est la partie en haut à gauche. Je présente quelques réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google+, qui a disparu. Voilà, c'est pas si simple. Et Pinterest. Donc, c'est des réseaux sociaux généralistes, mais il y a aussi des réseaux sociaux avec des publics cibles comme LinkedIn, par exemple, où il y a des réseaux sociaux alternatifs comme Mastodon. Il y a des réseaux qui sont dédiés seulement à héberger des images comme Flickr. On peut automatiser aussi des republications. Mais, à mon avis, les réseaux sociaux, c'est une sorte de piège. Ça ne veut pas forcément dire que si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous aurez plus d'abonnés. Il y a des stratégies, ça peut marcher, ça dépend aussi de son contenu. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est souvent un piège, on perd beaucoup de temps. Et le but des gens qui sont propriétaires de ces réseaux, c'est de vous faire payer pour que vos abonnés puissent voir votre contenu. Donc déjà, il faut se battre pour avoir des abonnés. Ensuite, il faut se battre pour que ses propres abonnés puissent voir le contenu qu'on met. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère avoir mon propre blog. Moi, je le fais en général sur WordPress parce que c'est le meilleur outil pour bloguer. Un tiers du web tourne sur WordPress, blog ou pas. J'utilise les réseaux sociaux seulement comme preuve d'autorité. À un moment donné, si je vais voir un site et qu'il y a 12 personnes qui le suivent, je me dis bof. S'il y a 12 000 personnes, je me dis ah ouais, c'est mieux. Preuve d'autorité. Ensuite, j'utilise la lettre de nouvelles. Ça, c'est le moyen qui va me permettre de capter des gens quand ils viennent, de les garder. Souvenez-vous la petite suite de choses logiques. À un moment donné, il y a des gens qui viennent. Ensuite, je vais essayer de les garder. Alors, je vais les inviter à s'abonner à une lettre de nouvelles. Et ensuite, je pourrais les recontacter dès le moment où je publie du contenu. Et là, pouf, c'est bon. J'ai des gens, je les ai vraiment. Je peux changer de service. C'est pas comme sur Facebook, ma liste, je peux pas la récupérer. Je peux pas la voir chez moi. Je peux pas changer de service. Si je peux fermer mon compte Facebook, j'ai plus rien. Et là, ma lettre de nouvelles, c'est ma base de clients qui pourra être réutilisée. Donc voilà. Ici, la stratégie que je propose, c'est qu'il y a plein de sources de trafic. L'idée, c'est de faire des articles de blog régulièrement, souvent. On donne du contenu et en échange, il y a des gens qui viennent. Ensuite, ça c'est compliqué. Alors pour commencer, on va fragmenter. On va déjà aller à l'essentiel. Donc l'idée ici, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour avoir 80% d'effet dans 20% du temps. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc on va reprendre les petits post-it et puis on va mettre chaque personne. Alors si vous êtes en groupe, c'est mieux. S'il y a plusieurs personnes qui gèrent ce site, on met en étant tout seul. Ça marche aussi. Donc c'est mettre 5 coches pour tout ce qu'on trouve important et ce qu'on est motivé à faire. Et 5 coches rouges pour ce qu'on trouve secondaire ou ce qui nous fait peur. Comme ça, on va se concentrer sur l'essentiel, donc vraiment ce qui est important et ce qui est facile à faire. Comme ça, on aura des gains rapides. On en saura, on aura un peu de motivation. Ce sera fait et ça va nous permettre d'avancer pas par pas. un énorme escalier pour grimper sur la montagne et on pourra déjà faire les premières marches rapidement. Et là, ça motive. Alors voilà, on peut faire une petite pause à un moment juste pour cocher 5 coches. On peut mettre plusieurs coches sur le même post-it. Ça renforce vraiment ce qui est très important ou ce qui fait très peur. Alors petite pause et on se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant qu'on sait quel est l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment en priorité, on a une stratégie dans le temps, un plan de ce qu'il faut faire dans le temps, on va pouvoir se répartir en rôles, des rôles fonctionnels de ce qu'il faut faire. Parce que là, on remarque qu'il y a beaucoup de choses. Il faudra mettre en place une lettre de nouvelles, il faudra créer un site web, peut-être monter un WordPress, peut-être avoir un design, peut-être avoir du contenu, puis tout ça, est-ce que c'est la même personne qui fait ou est-ce que c'est des personnes différentes. Donc si on est tout seul, je fais aussi des rôles. Si on est plusieurs, on peut faire plusieurs rôles et se répartir les rôles. Donc c'est un peu des gens de techniques qui sont liés aux techniques de gouvernance partagée, des organisations de type OPAL, des organisations organiques. c'est le bouquin Reinventing Organization de Frédéric Laloux qui est très intéressant. Donc je fais aussi une formation sur la gouvernance partagée. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, ici, on va juste à l'essentiel. J'utilise cette technique aussi dans le cadre de petits sites web. Je me mets un rôle qui va faire le design, un rôle qui va faire le geek, la technique, un rôle qui va être la rédaction d'articles, un rôle qui va être un peu l'aspect relationnel, répondre aux commentaires, aller proposer des articles chez d'autres gens, peut-être échanger, et un rôle réseau-sociaux. Voilà, ça c'est des idées de rôle. Alors bien sûr, c'est propre à chacun et c'est là à discuter entre vous. Donc, l'idée maintenant, c'est la philosophie du premier pas. Alors, la philosophie du premier pas, c'est comme quand on fait du vélo. Je sais pas où je vais, enfin, je sais où je vais, on a vu la vision, je dois aller au bord de la mer en vacances. Donc, ça c'est ma vision, je sais où je vais, mais je sais pas comment j'y vais, je sais pas par quel parcours que je vais, je vois juste l'objectif et j'avance. À vélo, c'est comme ça que j'y vais. Je corrige en permanence et c'est comme la spirale, on avance, on élargit, toujours plus, on améliore, on va en itérations successives. Léonard de Vinci, quand il a peint la joconde, d'abord il a fait les traits de crayon, puis ensuite il a affiné, il a repassé plein de fois, il paraît que ça lui a pris au moins 15 ans. Il a mis les couleurs, il a corrigé les couleurs. Tandis qu'une imprimante, ma elle, elle va vous faire ligne par ligne, zup, 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 c'est une autre méthode. Mais les humains, on va par itérations. C'est la philosophie du premier pas. On fait déjà une action dans le bon sens et on corrige en permanence. Et avec ça, on arrive à être efficace et avancer. L'idée, c'est de faire quotidiennement le plus petit pas vers mes rêves. Si on fait chaque jour un petit truc dans la bonne direction, au bout de 365 jours, ça fait déjà pas mal de choses. Mais si on oublie d'avancer, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Ça, ça peut éviter des nuits blanches, ça peut éviter plein de choses. C'est vraiment la fable du lièvre et la tortue. Alors voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de déterminer quels vont être les grands rôles, qu'est-ce qu'il y aura à faire autour de ce site web. Et puis, rappeler que ces rôles ne sont pas forcément des personnes. Une personne peut avoir plusieurs rôles et du coup, on va attribuer ces rôles et les faire avancer avec des projets séparément les uns les autres. Donc ça, c'est bien joli. Mais comment je fais ? Alors si on est tout seul, synchroniser, ce n'est pas difficile. Mais des fois, ça vaut la peine de faire des réunions. Si on est plusieurs, de synchroniser la personne qui est chargée de faire un peu l'ambiance du site web. L'ambiance qui va... Est-ce que j'ai envie de faire un truc avec des jolies petites fleurs ou est-ce que j'ai envie de faire un site sombre comme c'est à la mode ces temps ? Ou est-ce que j'ai envie de donner une ambiance technique ou est-ce que j'ai envie de donner une ambiance plutôt chaleureuse, enveloppante, avec des couleurs ? Bref. Il faut aller voir des fois. Alors là, il y a quelqu'un qui va être chargé de trouver l'ambiance. Une personne qui va être chargée de faire du texte. Et tout ça, il faut des fois les synchroniser. Donc là, il faut avoir des indicateurs. Il faut avoir des réunions. À quelle fin quand sont les réunions ? Donc quand on est plusieurs, ça vaut la peine de se marquer une fois par semaine je fais une réunion et une fois par semaine on vérifie le nombre d'abonnés qu'on a, le nombre de personnes qui viennent dans le trafic pour faire les statistiques. Et avec ça, ça nous permet d'avancer en pleine transparence entre tous. Mais il faut aussi un outil de communication. Il existe plein d'outils différents. Et c'est bien d'avoir un pour pouvoir retrouver l'information et la partager. Donc il existe des outils comme Dropbox, Google Drive ou ce genre de choses pour partager des choses. On peut s'écrire des e-mails, on peut remplir une base de données, une mini base de données avec des fichiers Excel qui sont partagés, des tableurs. Ou alors tout faire sur papier par signaux de fumée. Éventuellement, tout est possible. Un outil que j'aime bien c'est les pads. Donc c'est des outils collaboratifs. On peut tout s'écrire en même temps dans le même document. Il suffit de connaître l'adresse. Donc j'ai mis un petit lien sur le mot pad ici. Les pads des colibris. Moi j'aime bien, il est assez bien foutu ceux-là. Il y a plein d'autres versions qui sont plus ou moins bien faites. Et avec ça, on arrive à partager simplement juste les infos qu'il faut. Donc ça, ça permet de travailler collaborativement. Par exemple, pour mettre la liste des articles qui ont été faits, qui sont encore à faire, la liste des idées d'articles, la liste de plein de choses. Comme ça, on a un moyen de collaborer. Bien ! Eh bien, je pense que j'ai assez parlé maintenant. Donc c'est parti, au boulot, on y va !